hello hello les copains et les copines ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo voilà j'ai pas eu le temps ces deux trois derniers jours d'en faire donc là ça va être une vidéo unboxing parce que j'ai reçu deux partenariats donc on va en ouvrir un déjà ensemble et puis je ferai une autre vidéo pour l'autre alors il s'agit je crois du site easy diy et je leur ai pris du diamant painting sachant que c'est maintenant tous les sites ils sont un petit peu ils font tous un petit peu la même chose entre guillemets c'est à dire qu'ils font du diamant painting qui se diversifient ils font de la broderie parce que ça marche bien et puis aussi souvent ils font de la peinture et eux ils font de la peinture à l'huile je crois voilà donc il ya pas mal voilà c'est un site aussi très complet il ya beaucoup de choses il ya du matériel il ya du diamant painting de la broderie plein plein de choses donc voilà il faudra aller jeter un petit coup d'oeil si le coeur vous en dit alors vous donc ils m'ont envoyé un papier je ne saurais pas vous dire quand exactement mais bon combien de temps ça m'est arrivé j'ai pas noté donc moi il m'avait donné un budget que j'ai dû respecter donc je sais pas au niveau des frais de livraison et tout ça ça je sais pas j'ai pas demandé donc ouais c'est ça c'est easy DIY voilà donc j'ai donc avec le budget qui m'avait donné j'ai trois produits trois diamant painting qu'on va découvrir ensemble j'ai pris que du dp chez eux j'avais pas vu qu'ils faisaient broderie et tout ça parce que quand ils font plusieurs jeux plusieurs activités j'essaie de prendre un truc dans chaque activité pour découvrir un peu la qualité de tout ce qu'ils proposent là j'ai pris que du diamant painting j'avais pas vu qu'ils faisaient autre chose donc voilà mais c'est pas grave voilà j'ai pas de code promo avec eux à vous proposer pour le moment après peut-être qu'ils m'en donneront un et si c'est le cas je vous le dirai alors on va découvrir tout ça je sais pas au hasard il faut bien commencer par un allez alors 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 donc là il me reste donc eux un autre partenariat et encore un autre que qu'on vient de me contacter et après on sera ok sur les partenariats et puis on fera autre chose voilà mais là je voulais quand même au moins alors je vais vous basculer alors j'espère que vous n'avez pas trop je me suis fait jolie aujourd'hui ah là là oui j'ai vu cette toile elle m'a fait craquer elle est plus petite que ce que je pensais oh là 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 alors c'est des diamants ronds voilà parce que je me rappelais pas alors il y a un tout kit de base basique voilà avec le stylet avec un embout simple voilà il y a les petits diamants et c'est des diamants ronds qui m'ont l'air super bien taillés il n'y a pas l'air d'avoir de déchets là dedans donc ça déjà c'est un très bon point et ensuite alors je vais voilà vous la montrer elle m'a fait craquer cette toile je la trouvais trop belle la belle et le cochard ils sont tellement beaux voilà alors je l'imaginais plus grande je sais pas pourquoi parce que je pensais peut-être que c'était une 30 x 40 j'ai pas mon maître ruban pour mesurer alors et en fait ça fait 40 ça fait 30 x 40 mais en fait 30 x 40 c'est la toile entière c'est pas avec les bords donc c'est pour ça que du coup je la trouve un peu petite ok alors je vais vous basculer donc le papier dessus c'est papier transparent on a bien le code couleur ici il ya 16 couleurs énorme c'est super bien imprimé par contre elle est trop belle j'adore rien que le dessin ça fait super réaliste alors j'espère que le rendu sera aussi top parce que le dessin en lui même il fait super réaliste alors je suis pas la pro pour remettre les paquets j'ai envie de la faire elle est trop belle je suis pas encore en commencer une il faut que j'ai fini les autres d'abord elle est trop trop jolie magnifique et alors les couleurs je vais vous montrer quand même un petit peu donc il y a 16 couleurs ce qui n'est pas énorme enfin c'est pas énorme parce que là on fait sur la disney il y en a 50 et quelques alors c'est sûr que là ça me paraît pas beaucoup alors voilà il y a beaucoup de marron il ya du noir il y en a deux de noir voilà des teintes de marron forcément pour l'aider le clochard franchement quand je vois le sachet bleu c'est le 6 ouais il n'y a pas grand chose dans le 6 ils sont généreux en diamant je peux vous le dire ça se voit déjà rien que comme ça ça c'est le sachet combien 10 ouais je pense qu'il va y avoir du rabat que je n'ai pas de problème voilà magnifique alors j'essaye de ranger ça j'ai pas fait comme il fallait ça c'était sûr bon donc celle là je vais pas la commencer de suite parce que j'ai autre chose en cours mais par contre c'est vrai que c'était vraiment un coup de coeur voilà voilà je la trouvais tellement jolie que ouais je suis super contente elle est trop trop belle et en plus elle va pas être hyper longue à faire mais voilà quoi donc ça c'est vraiment cool j'aurais bien aimé me marquer parce que à force je m'y perds hein qu'est-ce qu'il y a j'ai pas de marqueur ici c'est une blague me manque toujours un truc dans cette baraque incroyable mais vrai attends avant j'avais pas de stylo maintenant j'ai des stylo j'ai pas de marqueur tu le vis qu'est-ce que c'est ça c'est un marqueur c'est pour rien je veux juste marquer je vais plus savoir où j'en suis en force je reçois trop de trucs c'est cool hein mais je me suis fait une après-midi pomponnette de gonzesses et bien ça fait du bien hein j'ai fait la couleur et tout ça fait trop du bien j'avais besoin de me retrouver un peu là il me reste plus qu'une semaine avant les vacances ils vont pas m'avoir ils auront pas ma peau ils m'ont fait péter un plomb cette semaine a été très dure alors ici deuxième alors je crois qu'ils font des dépés en diamants spéciaux et je crois que j'en ai pris un en diamants spéciaux qu'est-ce que c'est ? ah oui alors donc là aussi c'est une toile trente fois quarante voilà vous avez c'est vrai que moi de près je voyais pas ce que c'était c'est une espèce de chinoise de japonaise elle est belle hein elle est trop jolie magnifique ouais super jolie alors celle là elle va avoir beaucoup de couleurs de rose donc c'est pareil hein trente fois quarante on voit bien que c'est pas le tour c'est c'est euh c'est la toile complète elle a vingt couleurs celle là donc toujours avec son petit kit j'ai pas remis le kit dans le dessus là alors je vais essayer de vous la montrer hop oh elle est trop jolie je sais pas si vous allez bien voir ici le dessin de toute façon il y a la toile oh elle est belle alors elle est super belle ouais super elle colle bien super jolie c'est très bien imprimé on voit très bien les les numéros enfin sur ça je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais il y a rien à dire au niveau des numéros on y voit mais super bien alors celle ci c'est une toile elle est super jolie je l'adore très jolie mais je ne la ferai pas celle ci moi je ferai la belle et le clochard ohlala je suis un boulet je suis un boulet moi je ferai l'autre je ferai la belle et le clochard pour tester leurs produits et puis celle ci je vous en ferai cadeau dans un concours ou à une abonnée dans un envoi celle là j'en ferai cadeau à quelqu'un je la ferai pas mais j'en ferai cadeau je vais vous montrer les magnifiques strass alors c'est aussi des diamants ronds alors pareil franchement je suis super étonnée alors je sais pas à la pause mais à l'oeil mieux je peux vous dire qu'il n'y a pas de déchets quoi les diamants ils sont super bien taillés les couleurs elles pètent et tout c'est vraiment alors celui-là il a des belles couleurs vives en plus des teintes de rose de pastel et puis des couleurs plus vives ohlala ohlala les couleurs elles sont top alors je vous montre donc voilà on a du beige alors je me rappelle plus s'ils font des diamants carrés ou alors que j'avais pas le choix ils faisaient que des ronds je ne sais plus faudrait que je reparte voir mais franchement vous avez vu comment c'est beau ils font de tout tous les styles de diamant painting tous les styles de toiles comme beaucoup de sites avec des paysages avec des animaux sur Noël sur tout ce que vous voulez voilà quoi mais des toiles de Disney il n'y en avait pas énormément mais bon voilà donc là franchement chouette 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 alors comment ça se referme ça attends non mais moi j'ai un problème surtout si je dois le renvoyer après à quelqu'un bah super c'est tellement doué bon bon Mélinda hyper douée voilà je te remettrai ça bien c'est promis oi 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 je vais le remettre bien après hors caméra voilà je vais marquer aussi voilà donc celle-là je vais la garder en stock et puis quand j'aurai l'occasion j'en ferai profiter quelqu'un ensuite la dernière donc si mes souvenirs sont bons ça doit être un diamant spécial j'espère je sais pas parce que j'avais dit puisqu'ils font du diamant spécial je vais regarder alors ça m'intriguer parce que sur l'image on m'aurait dit que c'était un diamant painting en entier en diamant spécial et en fait je me rends compte que non forcément forcément alors ici quand même c'est oh la la oh la la trop bien alors trop bien alors donc là c'est une 30 x 30 alors pour le coup 30 x 30 c'est total 30 x 30 avec mon oeil de lynx là ouais 30 x 30 c'est aussi la toile entière vous voyez c'est un arbre en forme de coeur c'est c'est un peu donné après ici ça là voilà et donc c'est vrai que sur l'image j'avais l'impression que c'était tout en strass spéciaux euh et salé donc ça va être magnifique euh alors pour cette toile là c'est toujours euh le tout kit de base mais ils ont rajouté une petite pince en en plastique là bon je vous avoue que c'est pas top top la pince c'est vraiment du plastoc mais je la testerai quand même parce que j'en ai jamais eu des comme ça moi j'ai des bonnes pinces mais mais je la testerai quand même pour voir alors là il y a combien de couleurs là il y en a 9 et j'ai pas j'ai pris une comme ça parce que je me suis dit que celle-là j'allais la tester si c'était tout en diamants spéciaux et euh ouais ça colle donc je me suis dit et puis comme elle était pas très grande je me suis dit voilà celle-là j'arriverai à la faire tout facilement et je voulais vraiment faire une toile comme ça euh où ce soit que vraiment avec des grosses traces aïe 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 ah boulet Mélinda boulet oh là là je pense que ça alors et maintenant je vous montre les traces parce que vous allez comprendre le délire du strass trop beau alors vous allez voir c'est comme en fait ouais c'est trop bien il y en a des tout petits quand même des noirs alors c'est les mêmes diamants en fait que tout ce qui est euh bon moi j'attends de voir le résultat fini c'est que c'est comme les diamants sur tout ce qui est euh euh carnet boîte à bijoux et tout ça vous voyez je vais vous montrer voilà alors c'est des strass qui strass plus mais euh voilà et après à différentes tailles donc c'est vraiment tout comme ça c'est comme sur les objets en diamant painting sauf que c'est une toile et qu'elle a entièrement pailleté voilà il y a des trucs comme ça là il y a des petits roses là il y en a des plus gros là il y en a encore des plus gros alors ils sont tous attachés en ribambelle alors par contre je me méfie parce que je vais vous dire pourquoi bon on verra ce que ça donnera parce que celle là je vais la faire assez rapidement c'est juste je vois qu'à l'intérieur des paquets c'est euh il y a beaucoup de poussière ça a l'air sale et les petits diamants roses là ils sont ouais c'est ceux qui sont pas très euh lumineux en fait même ceux là on dirait que les sachets sont un peu sales il y a un peu de poussière dedans et ça donne je trouve sur les diamants un effet un peu moins brillant alors après à voir si une fois que ce sera fini les diamants on a l'impression qu'ils sont un petit peu mat surtout les roses et puis surtout là vous voyez le sachet à travers on voit que c'est pas très net quoi voilà donc ça il faudra voir je pense qu'une fois qu'il est fini il faudrait le brosser le vernir pour voir ce que ça va donner parce que ça ça m'inquiète un petit peu après sinon euh je pensais qu'il y avait plus euh je sais pas bon je il faut que je le teste pour voir parce que par rapport à l'image que j'avais vu sur le site euh je m'étais fait une idée et c'est ça mais ça va le faire il y a pas de raison mais euh bon je suis curieuse de voir vraiment euh le résultat je pense que ça il faut vraiment euh que je teste pour vous dire ce que j'en pense parce que là comme ça euh 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 bon la toile est bien bon le kit voilà la toile est colle c'est le papier transparent euh euh ça c'est bien le signe bon bon les diamants euh euh à voir à voir comment va se passer euh euh la pause euh à voir comment va se passer la pause des diamants euh euh attends comment comment ça se ferme ce business on fait un petit peu « c'est pas ça » oui bon même ouais 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 j'ai réussi à le reculer donc voilà il faut qu'on teste donc on le commencera bientôt j'espère peut-être pendant mes vacances ça aurait été bien il ne me reste plus qu'une semaine et peut-être que j'aurai le temps au moins le commencer pendant les vacances, faire une partie, voir ce que ça donne me faire une idée ça aurait été bien ça aurait été bien et bien ma foi n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce site regarde il y a d'autres choses, il n'y a pas que du diamant painting donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus je sais que je fais quand même pas mal de partenariats en ce moment donc voilà mais bon c'est bien parce que ça permet de connaître d'autres vendeurs et tout ça donc c'est cool donc dans celui-là par exemple là je vais tester celle-là celle qui est entièrement au diamant spéciaux dans l'unboxing de le précédent j'ai dit que j'allais tester je pense une broderie un peu particulière voilà le marque page voilà moi j'essaye de tester un petit peu un produit dans chaque truc parce que ben voilà quoi c'est bien beau de faire des unboxings mais il faut voir aussi après quand on utilise ce que ça donne donc voilà moi je suis partisan de tester au moins vraiment jusqu'au bout un produit pour vraiment dire mon avis voilà sur ce ben j'espère que vous aurez passé un bon week-end bon moi c'était surtout aujourd'hui j'ai pas arrêté mais là je peux voir demain on verra il faudrait que j'aille travailler demain normalement c'est mon week-end mais voilà demain il faut que j'aille travailler il me reste plus qu'une semaine ça va être dur donc ne vous inquiétez pas si cette semaine vous ne voyez pas beaucoup de vidéos j'essaierai de vous en faire au moins une dans la semaine une ou deux mais voilà si vous voyez que je ne vous fais pas de vidéos surtout ne vous inquiétez pas les vacances arrivent mais cette semaine comme il faut que je mette à jour le maximum de choses possibles donc là c'est la dernière semaine il faut vraiment que je mette un dernier coup de collier pour repartir à l'esprit serein parce que quand je pars là je vais fermer 10 jours on dirait que c'est la fin du monde je ne sais pas moi mais voilà donc là j'ai refusé du travail et tout pour pouvoir mettre à jour j'en ai refusé parce que les gens voulaient toujours plus vite plus vite et puis j'en ai déjà pour octobre pour mon retour donc voilà comme ça il y a quelques-uns qui ont quand même laissé et qui viendront en octobre récupérer donc voilà donc en fait j'ai vraiment de quoi m'occuper ça va être la dernière semaine difficile et puis après je vais pouvoir souffler un peu et voilà je vais me débarrasser le maximum de choses pour après reprendre le travail dans des bonnes conditions pas complètement submergé excité pas perdre le bénéfice de mon repos en l'espace d'une semaine quoi donc voilà sur ce je vais vous faire plein de bisous plein de mouchous on se retrouve dès que possible en vidéo et puis passez une bonne soirée et je vous fais plein de mouchous bye bye